Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Gabon contre Les Autos. C'est un match qui a lieu ce vendredi 11 octobre 2024 à 21h pour le compte de la 3ème journée dans le groupe B de ces qualifications. Alors le Gabon c'est le 2ème du groupe B qui reçoit Les Autos, le 4ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe B avec les statistiques des équipes et on verra les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du Gabon et du Les Autos. Ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc dans ce groupe B les amis, en tête, c'est le Maroc ultra favori dans ce groupe. Le Maroc a 6 points en 2 matchs, ils ont fait 2 victoires. Ensuite 2ème ex-aequo, on a le Gabon avec 3 points et aussi la République centrafricaine, 3 points. Le Gabon a une victoire, une défaite, 3 buts marqués, 4 buts encaissés, moins de différence de but. Donc ils sont devant la République centrafricaine, je pense uniquement parce qu'ils ont fait un bon résultat dans les confrontations directes parce qu'ils ont un moins bon goût l'avérage, mais ils ont dû battre la République centrafricaine dans les confrontations directes. Et ensuite on a 4ème et dernier le Les Autos avec 0 points. Ils ont 2 défaites en 2 matchs, 1 buts marqués, 4 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Donc le Les Autos a besoin de prendre des points s'ils veulent encore espérer pouvoir se qualifier pour la Cannes. Alors au niveau des 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues, le Gabon, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 13 buts pour, 16 contre, moins 3 de différence de but. Effectivement, ils ont perdu à la première journée 4-1 au Maroc. Et après la deuxième journée, ils ont battu la République centrafricaine, 2 buts à 0. Alors c'est vrai que dans les matchs précédents, ils ont battu la Gambie 3-2 à domicile, ils ont fait un parti contre le Congo. On reprend que les matchs à domicile contre le Canada, ils ont gagné 2-1. A domicile, ils ne perdent pas, c'est une équipe qui est plutôt solide et qui, dans l'ensemble, arrive à marquer au moins un but à chaque fois. Quand ils marquent 2 buts, ils gagnent tout simplement. Et c'est vrai qu'à part le Maroc qui est vraiment au-dessus, la victoire contre la République centrafricaine est très intéressante. D'autant que, côté Les Autos, sur les 10 derniers matchs, 2 victoires de nuls, 6 défaites, 10 buts marqués, 15 buts encaissés, moins 5 de différence de but. Par contre, les Autos n'ont pas gagné sur les 6 derniers matchs, ils restent même sur 4 défaites d'affilée. Ils ont perdu, eux, le Les Autos en République centrafricaine 3-1, là où le Gabon a battu la République centrafricaine 2-0. Vous voyez la différence. Après, les Autos, étonnamment, ils n'ont perdu qu'un zéro contre le Maroc, là où le Gabon a perdu 4 ans au Maroc. Bon, après, les Autos, c'est quand même pas mal de matchs sans victoire. Ils ont quand même beaucoup, beaucoup de mal. Il faut remonter une victoire au Zimbabwe 2-0 en juin dernier. Depuis, c'est pas terrible, 5 défaites, 1 nul. Pour moi, le Gabon est grand favori dans cette rencontre. Je les verrais bien gagner, mais pas forcément avec un gros écart. Peut-être un match 2 buts à 1. Après, voilà, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 11 octobre 2024 à 21h pour le match de football international de la 3e journée dans le groupe B des qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025. Le Gabon, 2e du classement, reçoit les Autos le 4e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.